Yo ! J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble l'automatisation de son projet dev pour une mise en production, pour une mise sur un serveur en staging, en test, d'accord ? Ou tout simplement pour pouvoir montrer en fin de compte ton projet à un client. Et donc, il y a trois étapes essentielles, surtout si tu débutes de zéro, si tu ne sais pas encore faire, si tu découvres les différents frameworks, les différents outils, des outils que je vais te présenter. Et d'ailleurs, tu peux télécharger en ressources et associé à cette vidéo, donc c'est le premier lien qui se trouve juste en dessous, d'une part, le résumé de cette vidéo, et puis en même temps, toutes les ressources, tous les liens qui sont associés à cette vidéo pour que tu puisses derrière faire ton propre choix, pouvoir utiliser les différents outils, pouvoir les intégrer dans tes projets. Et tout ça, c'est gratos, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Alors, on va aller un peu plus loin et on va partir en trois étapes différentes pour pouvoir automatiser son projet à partir de zéro, si tu es débutant en fin de compte dans l'automatisation et si tu ne sais pas par où commencer. Bien souvent, quand on débute, notamment dans l'automatisation, effectivement, on a peut-être une idée d'où est-ce qu'on veut aller. Par exemple, j'ai mon serveur, ou tout du moins, j'ai mon projet en développement sur mon ordinateur, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir l'emmener sur mon serveur de production. Et ça, automatiquement, on peut aller très, très loin dans les automatisations. Tu peux mettre en place ce qu'on appelle des workflows, donc c'est des étapes qui sont associées à des événements. Et en fonction de ces événements, tu vas pouvoir ajouter des conditions qui vont dire si oui ou non, on va aller déposer justement notre site web sur la mise en production. Ces différentes conditions, elles peuvent être liées à plusieurs choses. Notamment, ça peut être des tests que tu dois effectuer avant sur ton code. Ça peut être des revues de code aussi, potentiellement. Donc, tu as beaucoup d'éléments qui vont faire que justement, tu vas pouvoir envoyer ton application en production ou non, en fonction de si la condition est résolue ou pas. Et puis, d'autre part, ça te permet aussi autre chose d'extrêmement important, extrêmement intéressant en développement. L'idée, c'est de réduire les potentielles sources d'erreurs au niveau du développeur. C'est-à-dire qu'on est humain, on est tous humains, et moi le premier d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire. Et concrètement, on n'est pas à l'abri de faire des erreurs. Moi, je sais que je suis assez étourdi sur certains points. Et donc, pour le coup, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est essayer de trouver des processus à mettre en place pour pouvoir automatiser certaines de mes actions et éviter toutes les petites boulettes qui peuvent arriver. Imagine, demain, tu mets en production ton application et puis derrière, tu oublies de, je ne sais pas, de taper tel code qui permet de remettre à jour la base de données. Ça veut dire qu'en fond, ton application est complètement buggée, complètement plantée et tu vas passer 2-3 heures à essayer de comprendre pourquoi tu as eu tel ou tel type d'erreur. Là, en faisant tous ces processus, en mettant en place toute cette automatisation dans ton développement, tu vas permettre justement de réduire ces différentes erreurs. Et puis, autre chose, parce que ça, l'automatisation, c'est quelque chose qui va finir faciliter ton travail et notamment alléger en fin de compte le poids que tu peux avoir en tant que développeur. Encore une fois, je reprends l'exemple de la base de données qui vient à claquer ou du moins qui a été mal configurée et que ça vient bugger ton application. D'ailleurs, tu peux avoir des enjeux économiques. Tu peux avoir des enjeux où tu as peut-être 1 000 visiteurs par jour. Sur ces 1 000 visiteurs, tu as un taux de conversion de personnes qui vont acheter tes produits de 2 ou 3 %. Donc, ça commence à faire quand même pas mal de clients potentiels. Si tu mets 6 à 7 heures pour essayer de comprendre où est-ce qu'a été mise en place ton erreur, concrètement, tu as un certain poids, tu as un certain stress. La prochaine fois que tu vas refaire une mise en production, tu vas avoir ce même stress parce que tu vas dire « Attends, ne bouge pas. La dernière fois, j'ai fait telle boulette et tout ça. Si ça se reproduit, je vais me faire virer. » Enfin, on peut imaginer plein de choses ou tout du moins le client, il ne va pas me payer. Enfin, tu peux imaginer plein de choses. Et donc, concrètement, derrière, le fait de mettre en place cette automatisation va te faciliter la vie, va t'alléger la vie. Et notamment, même en tant que développeur, ça va te permettre de faire gagner un temps considérable parce que quand tu vas pousser ton code, tu sais que tout va être mis en place et tu n'as pas besoin de passer vers ces différentes étapes. Alors, il y a 3 étapes. 3 étapes, si tu commences de tout début, si tu ne sais pas encore comment est-ce que tu vas automatiser ton projet. Et à mon sens, pour moi, il y a 3 étapes indispensables pour pouvoir justement arriver à une automatisation full. L'idée, c'est d'arriver à une automatisation qui est là à 100%. La première étape, c'est tout simplement de commencer petit. C'est con à dire, mais au final, c'est quelque chose qui est essentiel. Et surtout, si tu débutes, c'est de commencer tout petit. Alors, qu'est-ce que j'entends par dire « commencer tout petit ? » C'est tout simplement qu'effectivement, les étapes, tu vas être obligé de les faire à la main au début, au tout début. La première fois, peut-être la deuxième fois, peut-être la troisième fois. Et l'idée, en fin de compte, c'est que ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de faire en sorte de repérer les différentes récurrences que tu vas avoir dans ton projet. Notamment, quand tu vas avoir ton projet, ce qui va se passer, c'est que potentiellement, tu vas faire un « git push ». Donc, tu vas envoyer ton projet sur ton repo GitHub. Et derrière, tu vas te connecter à la console de production. Et puis là, tu vas faire un « git pull ». Et puis ici, tu vas commencer à importer le projet. Tu vas peut-être faire des migrations, etc. Donc, ça veut dire que là, tu vas avoir une certaine forme de récurrence pour pouvoir emmener ton projet en production. Et ces différentes étapes, ces différentes commandes, ça va être à toi, même les plus simples, même les plus basiques, celles qui sont en dev, qui sont sur ton bureau, sur ton poste de développement. Il va falloir les processer. Il va falloir les différencier et les mettre dans l'ordre. Et moi, ce que j'ai fait tout au début, ce que je mettais en place, et ce que je fais aussi aujourd'hui, si je dois découvrir un projet, alors je ne le fais pas vraiment étape par étape parce qu'il y a des choses, je sais que c'est des choses que je ne vais pas automatiser. Mais notamment, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un premier fichier, un fichier texte au départ, et je vais commencer à taper ma commande. Donc, par exemple, un « git add. » ensuite « git commit-m de telle commande », etc. Et je vais les mettre dans ce fichier-là, d'accord ? Je vais les mettre à cet endroit-là, et puis je vais les copier les unes au fur et à mesure des autres. Et puis après, je vais aller me connecter sur mon serveur de prod. Donc là, je vais faire peut-être un SSH, nom d'utilisateur, arrobas, adresse IP. Boum, là, je suis connecté. Ensuite, à l'intérieur, je vais faire telle et telle étape, etc. Et en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que tu vas faire toi de ton côté, en fin de compte, moi, je le fais déjà. Mais concrètement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les noter sur un bloc-notes ou alors, plus simplement, sur un fichier texte, d'accord ? Et ça, l'idée, ça va être de te créer, de constituer des petits fichiers qui vont avoir des procédures. Et déjà, ça, c'est l'étape la plus simple à mettre en place pour processer tes différentes actions. Alors, ça peut être différentes actions dans n'importe quel domaine. Ça peut être la mise en production. Ça peut être le build d'une application pour pouvoir créer un artefact qui sera téléchargeable sur un autre site. Imaginons que tu fasses un logiciel pour des outils de bureau, par exemple. Les gens vont les télécharger sur ton propre site. L'idée, c'est de trouver tout le processus que tu vas pouvoir mettre en place pour créer justement ce fameux build, ce fameux exécutable. Et donc, tout ça, c'est des commandes qui sont à la suite des autres. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas repérer dedans. Donc, ça, c'est la deuxième étape, d'accord ? Deuxième étape. Tiens, hop là, deuxième étape. Et dans cette deuxième étape, ça va être de justement repérer les différents groupes de processus que tu as mis juste avant, les différents groupes de récurrence que tu as pu repérer précédemment. L'idée, elle va être toute simple. Ça veut dire que tu vas essayer de séparer la partie qui va être au niveau du post-développeur. Donc là, cette partie-là, c'est des choses que potentiellement, tu peux automatiser sur ta machine. Très sincèrement, quand tu fais un git add point, parce que tu sais que c'est tous les fichiers que tu es en train de travailler, que tu vas ajouter et en même temps que tu fais un git commit-m derrière, probablement que tu peux te créer un petit raccourci sur ton post. Et puis comme ça, du coup, tu fais les deux en même temps et tu as juste à mettre le message derrière. On peut imaginer ça. Même si moi, je ne le fais pas à mon niveau parce qu'en fin de compte, je copie toute la ligne dans une seule commande. Mais par contre, tu te fais un raccourci qui va te permettre d'écrire toute la ligne rapidement sur ton terminal. Ça, tu peux le mettre en place. C'est ce que moi, j'avais mis en place sur la machine. Donc concrètement, tu peux déjà repérer tout ce qui fait partie de la partie de développement. Ce qui fait partie de l'élément qui va être tout simplement la partie build de ton application. Donc comment est-ce que tu vas construire ton application et puis notamment, quelles sont les conditions qui vont te permettre de créer une application qui soit prête à être mise en production. Et puis, tu vas aussi repérer peut-être une troisième partie qui va être la mise en production. Donc tu vois, on est déjà sur trois secteurs différents mais trois secteurs où on peut mettre des points d'automatisation différents aussi. Et ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, en fin de compte, tu as plusieurs possibilités. Soit tu scindes tes fichiers et dans ces cas-là, tu fais un fichier par élément. Et moi, ce que je mettais en place au final pour la partie de build et puis pour la partie de mise en production, ce que j'avais tendance à faire, c'est de créer des fichiers batch. C'est-à-dire que derrière, ça va être des fichiers qui vont avoir une extension .sh et à l'intérieur, c'est des commandes qui vont s'exécuter comme si tu les tapais dans ton terminal. Et à la fin, ce que tu vas faire, c'est exécuter uniquement ces commandes-là. Donc ça veut dire qu'à partir de cette deuxième étape, tu as deux possibilités. La première possibilité, c'est que tu t'arrêtes là et dans ces cas-là, c'est toi qui, quand tu vas taper les petites commandes, qui va faire tout l'élément et notamment qui va exécuter ce fameux fichier de script. Ou autrement, troisième étape, c'est tout simplement d'utiliser d'autres outils. Alors les outils, encore une fois, tu as les liens qui sont téléchargeables dans le PDF associés à cette vidéo, mais tu as différents outils qui vont te permettre justement d'automatiser tout ça, de mettre en place tout ça de façon full auto. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est que quand tu vas pousser ton travail, par exemple sur ton repo GitHub, si on prend cet élément-là, eh bien ça va déclencher un événement qui va déclencher un outil, une machine qui va venir récupérer les informations, qui va venir récupérer les différents scripts, d'accord ? Et puis potentiellement, qui va les exécuter, qui va builder l'application, qui va mettre l'application en production, etc. Donc tu vois que derrière tout ça, tu peux mettre en place une certaine forme d'automatisation uniquement étape par étape qui va te permettre tout simplement de pouvoir te faciliter la vie, de pouvoir justement automatiser tout. Et puis voilà, c'est-à-dire que l'idée finale pour un développeur, c'est uniquement de se consacrer à son développement et de ne pas avoir à mettre tout en place en termes d'automatisation ou tout du moins de faire toutes ces récurrences à chaque fois, de se dire, ok, maintenant il faut que je me connecte sur la partie production, il faut que je récupère le projet. Au bout d'un moment, ça devient lourd, ça devient chiant. Donc là, l'idée, ça va être justement de décaler ça et de mettre ça à l'automatisation qui peut le faire pour toi. Et puis derrière, ça va réduire aussi ton potentiel erreur, enfin les potentielles erreurs que tu peux avoir au niveau de la mise en production d'une application ou peut-être un oubli, tout simple, parce qu'on est tous humains encore une fois et on peut très bien avoir un oubli. Donc voilà un petit peu pour les trois étapes. Moi, je t'invite à le faire. L'étape par étape, l'idée, ce n'est pas de réinventer la roue, c'est d'utiliser des choses qui sont déjà existantes et qui vont te permettre justement de pouvoir t'améliorer, de pouvoir améliorer ta production de code, de pouvoir te focaliser uniquement sur ce qui t'intéresse. Et ça, ça passe par ces trois différentes étapes-là. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de ces trois étapes si tu as mis en place ce type d'étape de ton côté. Et puis autrement, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as appréciée. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !